Et Sébastien Escalante, le joueur argentin auquel nous allons assister. C'est un pandéliste qui a été impérial dans son match de top 16. Il va être opposé au fameux trousselin de Sébastien Escalante. Ouh, les joueurs, ils ont choisi très vite, contrairement à ce que les juges ont consigné. Alors qu'on voit que ça joue au jeu de cartes un petit peu plus loin sur le stage. Et ça, on va passer sur le full screen. C'est quoi ton pronostic pour Sébastien Escalante ? Moi, j'ai dit que Sébastien Escalante, c'est mon favori numéro 1 de la compétition. Et je l'ai annoncé bien d'avant, au début de la compétition. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Ça me semble logique. Je pense qu'on va faire ça. En tout cas, Tokoriko et Akwakwak sont envoyés du côté du joueur argentin. Alors que du côté australien, nous avons Tokopillon et Câblifère. Alors le champ électrifié, il va être posé en premier. Donc pas de mouchoir choix sur ce Tokopillon. Et du coup, le Câblifère de Sam ne profitera pas du champ électrifié. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec Tokoriko du coup ici ? Est-ce qu'on a vraiment des grandes choses à faire ? Pas convaincu. Regarde, t'as vu les points de vie de ce Tokopillon ? Il m'a l'air d'avoir beaucoup de points de vie quand même. Il a un sacré paquet. Un bon entraînement sur le plan de son cycle apparemment. Est-ce que t'as eu des infos sur l'objectif de ce Tokopillon ? Non, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand on voit autant de points de vie, on peut s'avendre aux autocopions bulky lunettes choix. C'est un classique. En tout cas, je vois un Câblifère sur le terrain et je suis ravi. Je vais changer clair. Est-ce qu'on va envoyer Tarpo ? Ça semblera assez cohérent pour ne pas mettre au Akwakwap d'utiliser le Z hydrocanon. Est-ce que c'est Tarpo qui va rentrer ? Oui, le Tarpo. Sam qui ne s'est protégé avec personne. Et là, le Z hydrocanon, il ne va pas pardonner. Le Z hydrocanon aussi, il ne fait pas de doute pour Sébastien. Et vu que le Changer clair, il est parti sur... Oh, le Tonnerre, il est plus rapide. Et oui, il s'en veut, il s'en veut. Là, Sébastien, il s'en veut. Il est très rapide ce Câblifère. Il n'a rien de plus rapide qu'un kouakwak tant que lui n'est pas boosté par le talent glissade. Oh, plénitude, donc pas à venir de choix. Il va encore augmenter le bulk spécial. Oui, sur le plan spécial, il va encore être plus résistant. Et face à Tarpo et Tokoriko, c'est très bien. Alors, attention à ce qu'il reste du côté de Sébastien. Sébastien, il s'en veut vraiment d'avoir fait cette décision de prendre le risque d'avoir... Enfin, sans connaître les vitesses, d'attaquer sans avoir le boost de la pute pour augmenter sa propre vitesse. Mais là, ça me paraît quand même compliqué pour Sébastien, parce que Sam a un Câblifère boosté avec tous ses points de vie. Il n'a plus son Pokémon qui devait faire le Z. Et là, je ne vois vraiment pas comment il peut s'en sortir. Tokoriko, oh là, Tokoriko, ce n'est pas une solution à Câblifère. Ce n'est même pas un bon match-up, d'ailleurs. Je pense qu'ici, Sébastien va devoir se commenter d'obtenir des informations avec son botanement, mais faire des sabotages, quelques sabotages ici pour obtenir des enfants sur les objets qui portent le Tocopillon et aussi le Câblifère. Ah, c'est là. Avec botanement, parce que tu veux aller chercher le Tocopillon, ça paraît un peu trop évident. Est-ce que tu irais plutôt aller chercher le Câblifère avec le Câblifère ? Oui, c'est ça, chercher des objets, essayer de d'avoir quelques-uns fou ici. On est à plus 1 en attaque spéciale. Je crois que ce serait un double éclat. Non, je pensais un double éclat magique pour faire pas mal de dégâts. Est-ce que le Pogilinaire à plus 1 va faire le chaos sur le Gros-A-Morph ? Pas du tout. C'est votre mort qui est plutôt résistant. Sébastien qui fait des signes. Attention à ne pas faire... Oh, Sébastien qui fait un Miss-Click. Il a Miss-Click. Sébastien, j'ai utilisé l'émulsion sur son propre Pokémon. Et a brûlé. Et du coup, ne fait pas le chaos sur le taux copiant avec des tris-canons. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe de la part de Sébastien ici. Oh non, l'un des grands favoris. Qui Miss-Click, c'est du jamais vu à ce niveau en compétition. Le Miss-Click en quart de finale des championnats du monde. Et puis il y entend plus de terrible gens. Il a pris la brûlure. Et du coup, non seulement il prend des dégâts. Mais en plus, il ne fait pas le chaos sur le taux copiant. Et qui en plus, mange la baie. Mais c'est le pire scénario possible pour Sébastien. C'est la seule qui va forfaiter directement la première manche. Là, c'est un throw incroyable. C'est rarissime. C'est un throw. Pourtant, Sébastien, c'est un joueur qui a l'habitude de la pression. Il a déjà remporté des grandes compétitions. Et il va toujours très très loin. C'est un joueur qui ne fait pas d'erreur. Après, ça, c'est des petits tics. Ce n'est pas forcément du stress. Bon, maintenant qu'il est à 0-1, c'est plus pareil maintenant. Sam, lui, reste impossible. Il se dit tant mieux, tant mieux. Mais si mon adversaire... Il n'a absolument rien de mieux à faire après appuyer sur le bouton tonnerre sur le... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais l'avantage, surtout, c'est qu'il n'a rien montré. Il n'a pas donné d'informations. C'est surtout ça le plus important, je pense. Outre le plan, la seule information qu'il a donnée, c'est que son câblifère est plus rapide que le aquaquac en dehors de la pluie. Et Sam qui a choisi directement sa composition. Qu'est-ce que tu peux prendre du côté de Sébastien pour essayer de contrer ton copion câblifère ? Autocopion, le commissaire, le haut de bord. Oui, le haut de bord, on pourrait l'envoyer en lead cette fois-ci. Attention au Karchakrok, mais Harry, c'est un peu au Karchakrok. Si tu n'as pas déjà la pluie, c'est un peu compliqué quand même. Je pense que le mindgames va commencer quand, si on voit que le boulard peut se passer sur le boulard, le boulard peut se passer sur le boulard ici. Là, je pense qu'il va s'en vouloir très longtemps s'il sort les dévouages là-dessus. C'est dur. Mouskoto de Tokuriko. Alors, on part sur quelque chose de complètement différent du côté de ça. Par contre, on envoie le même lead. On a juste inversé la position des Pokémon. Et le champ électrifié qui va être posé. Encore une fois, c'est le champ psychique qui va être posé en dernier puisque Tokopillon est plus lent que le Tokuriko. Alors attention, parce que le mouskoto de Sébastien il est bien menacé. Est-ce qu'on sait si c'est une veste de combat sur ce mouskoto ? Je crois qu'on l'a vu un peu plus tôt aujourd'hui. Il avait pris un tonnerre. Il avait pris assez peu de dégâts. C'est vrai. Il me semble qu'il avait la veste de combat. Ça me paraîtrait assez logique. Pour une team puissée classique. Effectivement. à moins d'avoir Pourrigon 2. Et dans ce cas-là, on jouerait peut-être avec un Z sur puissance. Mais là, il n'y a pas de Pourrigon 2. Exactement. Il n'y a pas de distorsion possible. Ah, ici. Je pense que Sébastien a forcément son vote de mort derrière. C'est-à-dire qu'il est vraiment en difficulté face aux autres compétences. Il va falloir peut-être essayer de prédire. Psycho, ça fait quand même le cas au malgré la veste de combat. Je pense. En tout cas, on s'abrite avec Tokopillon. Je crois qu'il a l'air assez motivé à Sébastien. Je crois qu'il est un peu plus content. Les clans magiques qui va faire un petit peu de dégâts au câblifère. Et nous trouvons l'orbe vie. Il suffit à faire un dégâts. Ou le lumiqueux. Est-ce que le bouscoteau n'aurait pas attaqué le câblifère ? Et oui, surpuissance. Et oui. Et Sébastien ou cette carte de finale qui va peut-être être plus longue prévue que prévue. On n'a peut-être pas prévu quoi que ce soit. Mais en tout cas, plus long que ce à quoi on pouvait s'attendre en voyant la situation de la première manche. Il a fait un chaos. Donc avec Bousshimer, il a comblé la perte d'attaque. Il est très fragile sur le plan. Alors là, par contre, s'il survit à une attaque du tocopillon et vu comme il est résistant ce tocopillon, peut-être qu'il ne fait pas assez de dégâts. Mais avec la baisse de défense, peut-être qu'une petite attaque du Garcherfork suffirait pour ajouter des dégâts. Tu penses que là, dans la situation avec CBC, il peut se permettre de prendre des risques comme ça ? Là, il est en 4v3. Il a quasiment pas perdu de point de vue. C'est le tour parfait pour lui, le premier tour. Je ne vois pas ce qu'il peut envoyer à la place du Mousscoto pour encaisser les attaques du tocopillon. Toutefois, le tocopillon n'a pas intérêt à faire un psycho de reputage. Ou les clairs magiques du tocoréco. On va sur un minimum de dégâts. Et oui, sur le Cacheproc, il est orbeville, ce tocoréco minorien. Et on se place en permanence. On a vu le tocopillon qui va partir pour le tocoréco. Oh, le Mousscoto qui est plus rapide que le tocopillon. le tocopillon. Non, ça fait pas le cœur. Attention, est-ce que le tocopillon va attaquer le tocoréco si ça n'est pas le cas ? C'est bon pour Sébastien, sinon c'est bon pour Sam. Ou sachant que ça fait pouvoir lunaire. Parce qu'on ne pourra pas Psycho. Pour couvrir le KO, il y a un switchine beauté de mort sur ce site-là, je pense. Ah, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais avec Psycho, il aurait fait le KO. Avec pouvoir lunaire, il ne le fait pas. Et là, du coup, je ne vois vraiment pas comment Sam peut gagner cette manche puisqu'il suffit à Sébastien d'utiliser éclat magique pour faire le KO sur le Kachakrok et faire des premiers dégâts sur le tocopillon. Puis, le direct toxique, on sait que ce mousqueté est plus rapide que le tocopillon, il ferait le KO sur le tocopillon et il ne resterait plus qu'un seul Pokémon du côté de Sam. Kachakrok qui se protège, du coup. Est-ce qu'on a quelque chose dans le bag de Sam qui permettrait de revenir dans la partie ? Même si on a une priorité, il y a le champ psychique quand même. Donc, je ne vois pas trop comment il pourrait faire. Est-ce que c'était un Spitaille ou alors ? Non, c'est bon. C'était le... Eh oui. Eh oui, le direct toxique. Je souhaite les autres. Direct toxique. On se booste encore. On passe à plus 1 en attaque maintenant. On était à... On était à moins 1 après surpuissance, mais vu qu'il a fait le chaos, il est passé à plus 0 et il est maintenant à plus 1. Et c'est Fennar, le dernier Pokémon. Ah, alors ça... Qu'est-ce qu'il peut en faire, Sam, ce Fennar ? Parce que là, son Kachakrok, il est obligé de se double abriter en partant du principe qu'il réussit le double abri puisque de toute manière, s'il ne le réussit pas, c'est sûr que c'est foutu. Clairement, il ne peut rien faire. Oh, c'est 61 PV. J'ai l'impression que c'est plus que le minimum. Je me demande s'il n'est pas Lumargyle, ce Fennar. C'est plus populaire, Lumargyle, même à haut niveau. Alors c'est vrai qu'au début, on disait, mais non, Lumargyle ne jouait pas ça, la ceinture force, c'est beaucoup trop fort. Et au final, c'est très très fort, Lumargyle. Il y a certains Fennars qui sont entraînés pour pouvoir tenir, par exemple, la vitesse extrêmement timidée, plus un teneur de... le double abri du clash à crocs. Et oui, je vous avais dit, il a besoin de réussir. Ça passe, on va casser une éventuelle ceinture force sur le Fennar. Et attention, en voyant les dégâts. Oh, il est bien résistant, ce Fennar. Mais je pense que ça... Oh, le vent glacé ! Pour le speed control, alors on rappelle quand même qu'il reste encore deux Pokémon derrière, du côté de Sébastien et que Sébastien pourrait retirer son Togorico pour récupérer sa vitesse. Il faut qu'il aille chercher le Fennar ici. Oui, bien sûr, c'est évident. là, le direct toxique, est-ce que ça suffit ? Oui, ça suffit, à faire le KO. Sébastien a fini la game à ce moment. Ah non, mais de toute façon, là, c'est terminé. C'est plié. Il est juste à retirer son Togorico. Il est plus rapide après. Il fait le KO. C'est terminé. Ah bah là, Sébastien qui s'est bien rattrapé parce que là, c'était pas facile psychologiquement de se remettre de ce qu'il a vécu dans la première manche. Ce game a duré combien de temps ? Elle a été expéditive. Je me demande si elle n'a pas été bouclée en quatre tours. On peut pas faire un 4-0. Comme on me le disait un petit peu plus tôt aujourd'hui, le score, c'est pas important. C'est important, c'est de pouvoir gérer sa victoire. Et on va... Oh là là, mais on sera arrivé très rapidement à la troisième game. On sera à que la deuxième game sur l'autre match. Et le séisme du Kachakrok. Alors Sébastien a sûrement Tarpeau et Akwakwak derrière. C'est vrai que c'était peut-être... Il aurait pu envoyer Tarpeau à la place de Tocorico. Mais bon, c'est peut-être plus grand-chose. Lui, il sait ce qu'il a derrière. Peut-être qu'il peut prendre des informations. Ça peut-être peut-être lui permet de prendre des infos. Pourquoi pas. Très rapide ce Moscato avec la veste de combat. Et c'est pour ça qu'il a fait aussi peu de dégâts sur le Tocopillon. C'est qu'il est pas entraîné pour avoir énormément d'attaques. Au final, il est entraîné pour avoir beaucoup de vitesse et de défense spéciale, je suppose. Et effectivement, ce sont bien. Tarpeau et Ludicolo... Pardon, j'ai l'habitude. Mais ça, c'est parce que je suis un vieux garçon de 2015. C'est le Tarpeau et le Aquacuac. Mais en fait, Tarpeau et Ludicolo ou Béquipin Aquacuac ? C'est pour ça que je suis perturbé avec Tarpeau et Aquacuac. Et oui, évidemment, la première main, Sam, il peut pas gagner cette main. Je le sais très bien. Il y a besoin de réfléchir à un autre plan. Ça me conduit toujours en fait de cette game contre Sébastien Esquante. Ça fait un partout. et là psychologiquement c'est lui qui a l'avantage parce que sans misclic, c'est lui qui gagne pour l'instant et oui c'est ça ça s'appelle dans cette manche la lumique mais est-ce qu'il a pas pris des risques enfin est-ce qu'il a pas essayé de se placer c'était pas un peu trop ballsy de faire lumiqueux et dans snap surtout lumiqueux après tu sais que le mouscoteau il a la veste de combat tu sais que tu fais pas le KO mais en même temps tu sais que tu peux très bien toi prendre le KO c'est le risque on revoit le team preview on a un vaut de triste qu'on a pas encore vu du côté de ça mais je suis pas certain qu'il sort dans le matchup face à Tukoriko et puis par convaincu son rote arrière pour aider sa team notamment son Kachakrok et probablement le Pokémon qui porte le Crystal Z le Kavlifère lui en a pas vu son objet est-ce qu'on a pas eu une petite baie vu les points de vue qu'il a franchement ça me paraîtrait assez logique mais c'est ce copien qui a du coup pas beaucoup d'investissement en vitesse vu l'entraînement défensif ah oui oui il est pas très rapide parce que pour se faire dépasser par Mouskoto c'est assez curieux Mouskoto qui a peut-être piétissol c'est peut-être pour essayer de dépasser un maximum de choses après piétissol cet entraînement en vitesse ouais il y a pas grand chose dans cette team qui en profite vraiment il y a une mieux vitesse de base qui sont à quoi quoi qu'ils sont Tukoriko plus la priorité de Trousselin mais je sais pas est-ce que tu penses que Trousselin va sortir maintenant ? je suis pas convaincu face à Tukopion après les attaques prioritaires qu'ils utilisent ne visent pas l'adversaire ça empêche pas d'utiliser protection et lumière lumière c'est vrai qu'il joue Strydosson on l'avait vu il avait loupé d'ailleurs au tour 1 quand on l'avait vu ils ont fait leur choix c'est parti Tukoriko et Mouskoto comme lors de la manche précédente et ça change complètement le plan alors là c'est un lead complètement à l'avantage du joueur australien puisque non seulement il va poser le champ psychique qui va donc prendre la place du champ sacrifié et du coup ça va lui permettre d'aller chercher le Mouskoto il sait qu'il a le chaos avec Psycho vu ce qu'il a fait avec Pouvoir Lunaire il se doute qu'il a le chaos avec Psycho en plus de ça le votutrice de Sam il va se booster avec la graine psychique qui est consommée oui un classique on peut le dire les Pokémon Vol bulky avec une graine mais ici le Tukopion est pas vraiment en sécurité ah oui c'est vrai qu'il est plus lent c'est vrai qu'il est plus lent c'est vrai qu'il est plus lent et le change de clair le change de clair il est pour attention est-ce que il a fait plus de dégâts qu'avant j'ai l'impression qu'il a pris plus de dégâts qu'avant avant le direct toxique est-ce que ça va suffire à faire le chaos ça se joue à peu de choses près ça peut changer beaucoup de choses attention le vent arrière du votutrice qui va certainement partir c'est pour ça qu'on envoie Tarpo pour pouvoir envoyer à quoi quoi contre le suivant avec la glissade quand le quand le bouche plutôt sera tombé ou alors il est le direct toxique attention est-ce que ça va faire le chaos sur le Tukopion est-ce que ça va suffire à faire le chaos et non à 9 PV près il n'y a pas d'empoisonnement sur ce Tukopion ça aurait pu permettre de gratter un petit peu les points de vie et oui Sébastien qui se dit mais pourquoi j'ai fait ça oh la plénitude mais oui il y a le vent arrière qui va partir et Sébastien là qui se dit mais pourquoi j'ai fait ça je n'ai pas fait le chaos lors de la seconde manche en faisant ça lors de la première manche je crois non la seconde en faisant ça pourquoi je l'ai fait maintenant là je crois qu'il s'en veut je crois qu'il s'en veut beaucoup Sébastien il aurait dû faire tonnerre je pense il aurait dû faire tonnerre avec tonnerre plus direct toxique ça lui suffisait à faire le chaos son plan de jeu c'était de se faire soit de pouvoir faire changer clair plus direct toxique et dans le cas où il ne tue pas dans ce cas là il avait son tarpo et après il pouvait avoir un free switch pour son aqua-quack sous la pluie exactement ça permettrait de contrer un petit peu en tout cas dans un premier temps le vent arrière tant que Kachakor il n'est pas présent puisque Kachakor c'est le seul pokémon plus rapide que le aqua-quack lorsqu'ils ont le même multiplicateur et le aqua-quack il arrive est-ce que tu as envie d'attaquer ici du côté de ça est-ce que tu as envie d'attaquer le slot de droite en tout cas on a toujours peur du gros tan mort ça ne me rend pas le chaos mais le rôle est très très différent du précédent la provoque qui part sur le aqua-quack alors ça c'est très très bien pour Sébastien parce que là il veut attaquer il veut évidemment utiliser son anidrocanon au tour suivant non est-ce qu'on a le poison non on n'a pas le poison mais il est plus rapide ce aqua-quack alors là clairement tu peux retirer ton bouscoteau pour envoyer ton tarpeau qui ne craint absolument pas une tricherie de la part du vôtre tricherie ça fait très très peu de dégâts sur tarpeau est-ce que si tu as envie de claquer le zenmouf sur le tout copiant il n'y a que ce petit point de vie pour traverser l'abri tu veux dire je pense que c'est la plus grosse il n'a pas besoin il n'a pas besoin de faire ça parce que si jamais il s'abrite il peut tout simplement l'attaquer au tour suivant avec un simple laser glace pour faire le chaos il n'a pas besoin de faire ça il n'a juste besoin de taper dans l'abri en tout cas si jamais le tout copiant s'abrite il ne pourra pas se prendre encore au tour suivant puisqu'il provoque le aqua-quack mais c'est le seul problème pour ça qu'il ne peut pas se protéger il ne peut pas utiliser encore je pense que s'il il n'envoie pas qu'il est encore mystique que Sébastien non il envoie son tarpeau à la base de Moscato ça paraît assez logique il n'est peut-être juste pas sûr ouh l'ébullition qui part sur le tocopillon ok il a ébullition c'est intéressant ça n'est peut-être pas encore peut-être pas laser glace ça peut arriver la tricherie elle va partir il n'est peut-être pas pas vraiment pris de risque et là il s'est dit je vais viser le slot mais le switch était trop évident je pense qu'à ce niveau là à ce niveau là tu ne peux pas faire le switch c'était trop évident le switch et le câblifère qui va rentrer et on sait qu'il est plus rapide que le aqua-quack avec le même multiplicateur en revanche c'est le dernier tour devant arrière du coup il va falloir retirer ce aqua-quack pour laisser le vent arrière se terminer et donc ensuite utiliser le zadidrocanon une meuf pour tout tu penses qu'il a envie de mettre quoi sur le slot du aqua-quack le problème c'est que si tu envoies Mouskoto il prend le chaos et du coup le Moussoshima s'active le problème c'est que si tu envoies autre chose qui prend pas le chaos tu ne peux pas renvoyer aqua-quack tout de suite donc le problème il est dans les deux sens il ne peut pas s'abriquer c'est ça son problème c'est ça son bien ça lui aura permis de faire passer le dernier tour devant arrière si t'es Sam tu sais que justement le coca qui est en grand danger à cause de ça moi je fais tonnerre à droite moi je fais tonnerre à droite ici c'est vrai ? ouh il a envoyé de ce côté là alors là c'est très très énigmatique oh et le tonnerre qui part aïe 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 Sébastien qui s'est dit bon mon adversaire va anticiper mon switch aïe 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 là je pense que je pense que c'est terminé pour Sébastien parce que là le vaututrice je ne vois pas comment Sam peut empêcher le vaututrice de placer vente arrière je ne vois pas comment il peut le faire c'est dommage parce que enfin bon Sébastien prend un risque qui était peut-être pas bon à prendre ici honnêtement c'est vrai en fait il a refait que Sébastien se trouve dans une enfin il a refait que dans un tour Sébastien se retrouve avec Tokoriko et à quoi quoi sous la pluie sur le terrain pour faire le chaos sur le vaututrice directement et ensuite il aurait fallu gérer le câblifère ouais c'était quand même ça paraissait quand même très compliqué ouh le fatal foudre attendez ce que c'est ça va changer quelque chose ça le fatal foudre oh c'est sur le câblifère et est-ce que Mouscoteau il va pas aller chercher le bah oui il va aller chercher le câblifère oh mais non le câblifère il est plus rapide et oui il va faire le chaos sur le mouscoteau et sur le tocorico on va partir pour un vente arrière avec vos tutrices et le dernier pokémon de ça va facilement éliminer le tocorico Sébastien Escalante le plus grand favori qui va s'incliner dans cette partie et oui de manière que le câblifère il est encore là il est encore là et oui c'est lui qui va terminer cette partie je comprends vraiment pas pourquoi Sébastien a décidé de de laisser son son un poids qui était vraiment un free spot ici il y a encore tarpeau du côté de Sébastien ceci dit il y a encore le tarpeau et le vente arrière vient d'être posé donc ça me parait beaucoup trop compliqué qu'est-ce que tu peux faire ici tu peux tenter le triple abri non mais ça peut faire sourire mais en même temps qu'est-ce que tu veux faire d'autre qu'est-ce que tu veux faire d'autre mais est-ce que tu connais Sam t'as pas envie d'aller chercher le tarpeau ah il s'abrite le tarpeau intéressant il va y aller pour le cas magique je pense que et le tonnerre ou il est pour tarpeau il est pour tarpeau et la tricherie va partir sur Tocorico non ça va pas faire le chaos par contre il a l'orbe vie le Tocorico n'oubliez pas et oui il va prendre le chaos avec sa propre orbe vie il pense qu'il prend le chaos non le coup critique ne ferait même pas le chaos sur le sur le attendez mais selon le dernier pokémon c'est peut-être pas encore fini est-ce qu'il n'y aurait pas un Requiem sur ce tarpeau au Requiem qui lui permettrait de gagner s'il est le pokémon le plus lent sur le terrain et oui on a vu Requiem il l'avait montré la vraie fois qu'il va sans stream et c'est Fenard attention est-ce qu'il a léophilisation ou pas s'il n'a pas léophilisation et bien il faut que le tarpeau ne se fasse pas geler le tour utiliser Requiem après c'est pas très grave s'il se fait geler puisqu'il peut tout simplement utiliser l'ébullition pour se dégeler il va peut-être falloir qu'il utilise Arbri à un moment pour ne pas subir trop de dégâts est-ce qu'il y a léophilisation sur Fenard il a vent glacé il a peut-être cut léophilisation pour mettre vent glacé c'est probable là j'avoue que c'est pas impossible pour Sébastien je rappelle qu'il y a un partout ça va faire Requiem il faut pas qu'il fasse geler ou le voile aurore ou le voile aurore mais il peut utiliser Provoke ce Votutrice il peut utiliser Provoke et s'il est plus lent dans le cas où il est plus lent il pourra pas enfin s'il est plus rapide il mourra du Requiem dans tous les cas et non il n'y a pas Requiem ici mais oui puisque le Votutrice il utilise Provoke il a eu raison il prend pas de risque ici Samy il se dit non il faut que je bloque il faut que je bloque toutes les issues et du coup le voile aurore pour prendre moins de dégâts sur l'ébullition et le provoque pour éviter exactement ouh le vent glacé qui est évité pourquoi il fait vent glacé il aurait pas de Mizar je pense peut-être qu'il y a encore peut-être ratir encore peut-être sur un milliard de B1 ouh les dégâts sont vraiment très 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 faibles là sur le feunard non même sur des coups critiques je vois pas comment le tarpeau pourrait gagner ici coups critiques brûlure sur le feunard parce que il ne pourra jamais s'abriter en fait le tarpeau et c'est donc une victoire de Sam Pandelis le joueur australien sur le score de Manchet face à Sébastien Escalante le joueur argentin et oui Sébastien qui était peut-être l'un des grands favoris de cette compétition qui a subi la pression on peut le dire qui a subi la pression